... Rosalie, comment ça va ? Très bien. En forme ? Oui, ça va en forme. Ça y est, l'été, il fait chaud, on va faire nos balades. Ça va bien. Au bord de l'eau. Puis l'été, c'est aussi l'occasion de découvrir des musées ou des expos. C'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui du côté d'Aix-en-Provence. Exactement. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire découvrir une expo. C'est plutôt un peintre. Je pense que les Marseillais, les Aixois, les gens du coin le connaissent. Il s'appelle Jean-Pierre Bédaride. C'est un peintre qui est plutôt connu pour sa précision, son travail de précision, notamment ses natures mortes. Il expose tous les étés, depuis 1985, aux Amis des Arts, à Aix-en-Provence, une galerie d'art, une association d'artistes, qui, pour la petite anecdote, a été créée à la fin du 19e siècle, en 1894. C'est la première association de loi 1900, d'ailleurs, en France, qui a été créée. Ça, c'était l'anecdote. Ça n'a rien à voir avec la peinture. C'est un lieu historique quand même. C'est un lieu quand même assez historique. Et donc, je vous propose de regarder le travail qu'il a fait cette année, qui est un petit peu différent de ce qu'il faisait avant. On regarde, on en reparle derrière. Musique Alors vous voyez, c'est un thème rafraîchissant pour cet été puisque c'est la neige. La neige, oui, des vues hivernales d'Aix-en-Provence notamment. Voilà, alors pour ceux qui connaissent sa peinture, c'est un petit peu différent de ce qu'il faisait avant, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il a cherché à aller dans un travail qui est un petit peu moins dans la précision. Du coup, si vous voulez bien, il y a une cinquantaine de toiles. J'en ai filmé quelques-unes. Et voilà, au départ, il est toujours quand même sur ses natures mortes. Comme vous voyez, ce sont des toiles extrêmement précises. Alors il faut savoir que Jean-Pierre Bédaride, au départ, était dessinateur en perspective dans la technique. Il avait travaillé notamment à Cadarache, à la Comex. Donc c'est pour ça qu'il a cette précision dans le pinceau. C'est tout des peintures à l'huile. Et en fait, c'est depuis 1985 qu'il ne vit que de sa peinture. En fait, avant, il faisait un autre métier. Il a toujours peint, mais à partir de 1985, il s'est mis à l'huile. C'était un loisir et c'est devenu vraiment sa profession. Voilà, voilà, exactement. Donc là, vous voyez une cinquantaine de toiles exposées. Là, on a ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont ces paysages. Alors c'est toujours des endroits en général d'Aix, puisqu'il est d'Aix. Sous la neige, avec toujours un travail aussi sur la lumière et sur les couleurs. Si vous voyez. Oui, surtout à l'heure, moi j'ai noté le travail de lumière, je crois, sur le mimosa. Ou je ne sais plus. Ah oui, il y avait vraiment l'eau, 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 l'eau. Et là, vous voyez, on sent que, alors ça reste quand même précis, on n'est pas dans la révolution du changement. Mais il a changé de style. Voilà, on est quand même un petit peu moins dans la précision. Et on est surtout dans un choix des thèmes qu'il a envie de peindre. Parce qu'avant, apparemment, il s'imposait des contraintes. Alors là, vous voyez, ça c'est carrément très 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 nouveau. Ce qu'il fait, ça n'a rien à voir. Donc il m'a dit que ça ne serait pas la continuité de son travail. Mais enfin, qu'il s'était fait plaisir. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le papier qu'il a utilisé, le support. C'est un papier aquarelle, mais pour huile. Donc ce qui donne cette impression. Alors là, je ne sais pas si ça rentrait très bien à la télé, mais on a l'impression que c'est du pastel. Pourquoi ce changement soudain subit ? Écoutez-le. Il n'y a pas d'événement particulier, mais je crois que c'est là aussi, c'est une évolution. C'est peut-être aussi une saturation de faire. Bon, par exemple, j'ai fait beaucoup de nature morte. La nature morte, c'est quand même un sujet qui est assez contraignant, qui, même si le sujet en lui-même change, c'est quand même assez répétitif. Donc, voilà, cette année, j'ai eu envie d'évoluer sur autre chose et surtout de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Parce que bien sûr, on a toujours la contrainte de satisfaire une clientèle. Voilà, si vous voulez découvrir les toiles du peintre Exoie, rendez-vous aux Amis des Arts jusqu'au Mito tous les jours. Il y a tous les jours le peintre. Vous pouvez discuter avec lui. Les découvrir et les acquérir peut-être même, puisqu'on peut les acheter bien sûr. Exactement. Merci beaucoup Rosalie.